et bien salut à toutes et à tous c'est Compton3997 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça va être un petit peu une nouvelle série de vidéos bon je pense pas qu'il y aura beaucoup beaucoup d'épisodes mais moi j'appelle ça quand même une nouvelle série donc ça sera en fait je vais à chaque fois choisir sortie d'une série mon jeu préféré de cette série par exemple mon call of duty préféré ou mon gta préféré ou encore mon fifa préféré même si ça va être un petit peu dur là parce que fifa voilà ils sont tous bons alors je devrais dire ça va donc on va commencer par la série des call of duty donc qui se trouve par ici donc je vais vous expliquer mon choix enfin je vais déjà prendre le jeu que j'ai choisi comme mon préféré et ensuite vous expliquer pourquoi j'ai choisi ce jeu donc dans la série des call of duty donc qui se trouve tout cela donc à savoir que je les ai tous il me manque juste le 1 et le 3 le 1 c'est le jour de gloire attend oui et le 3 c'est en marche vers paris donc mon jeu préféré des call of duty donc sans attendre c'est bien sûr enfin bien sûr vous le savez peut-être pas maintenant oui call of duty world at war alors oui c'est vrai certains vont me dire pourquoi tu n'as pas choisi black ops 2 pourquoi c'est vrai black ops 2 est très très bon aussi mais en fait j'ai choisi call of duty world at war alors ce n'est pas le premier call of que j'ai eu c'est call of duty ghost alors pourquoi celui ci est mon préféré mais je vais vous expliquer tout ça donc en fait ce qui m'a marqué dans celui ci c'est le contexte c'est l'époque où le jeu se déroule le jeu en fait il se déroule dans la seconde guerre mondiale donc voilà je pense que vous n'êtes pas bête vous le saviez déjà et c'est vraiment ça qui m'a marqué dans ce jeu en fait donc c'est un jeu qui est sorti en 2008 c'est la troisième franchise de call of duty à être sorti sur ps3 parce que il y avait ben call of duty 3 en marche vers paris après il ya eu modern noir phare en 2007 qui est sorti sur ps3 et donc cela est le troisième opus à sortir sur ps3 donc ce jeu en avait piqué plus d'un parce que après un excellent modern noir phare il y en a qui qui était un petit peu déçu de savoir qu'on revenait dans un jeu au temps de la seconde guerre mondiale puisque les call of de ps2 c'était ça c'était tout le temps la première ou la deuxième guerre mondiale donc moi ça va pas déçu du tout parce que de ce temps ci sur ps2 je ne jouais pas au call of du tout je ne jouais même pas aux jeux de guerre du tout donc j'ai découvert call of duty en fait avec ghost bon je vais me faire taper sur les doigts mais non même pas même pas avec mw3 et après j'ai eu ghost voilà donc voilà j'ai choisi donc ce petit call of duty world at war donc je n'ai pas fini la campagne mais le multijoueur franchement il est super bon maintenant c'est vrai qu'il y a les hackers et tout mais bon moi j'aime bien bon c'est vrai que graphiquement ça commence à à dater hein ça va faire le jeu il va voir 9 ans mais bon moi franchement je l'adore le contexte de la seconde guerre mondiale franchement j'adore ça j'adore les armes de la seconde guerre mondiale enfin tout ça franchement j'adore donc je n'ai pas fini la campagne mais j'ai joué aux multijoueurs et aux zombies le zombie qui m'a fortement plu d'ailleurs le premier zombie que j'ai testé sur un call of duty c'était sur celui là sur ce call of duty world at war voilà donc ensuite j'ai ben après j'ai testé directement le zombie de non même pas black ops 1 je crois que j'avais après j'avais fait le zombie de black ops 3 parce qu'en fait le zombie c'est pas trop un truc qui m'attire sur le call of duty mais faut dire que celui là il était ça va assez simple parce que pas le zombie complètement un peu futuriste et fantaisie on va dire plutôt de black ops 3 donc voilà c'est un zombie simple et il était bien franchement il était super bien et il est toujours aussi bien donc voilà pourquoi j'ai préféré enfin voilà pourquoi ce call of duty est mon préféré alors si j'avais pu choisir un autre préféré serait été black ops 2 bien entendu comme tout le monde dit dit c'est le jeu le meilleur des call of duty black ops 2 alors moi je ne sais pas dans quelle position placé 1 parce que j'ai gelé il n'y a pas très longtemps en fait il ya que quelques mois que je vais mais c'est vrai que je m'éclatais pas mal dessus chez ma copine fin à l'époque où j'avais ma copie je m'éclatais pas mal dessus je faisais pas mal de kill et tout je disais ouais il est vraiment pas mal en fait ce black ops 2 c'est vrai ce que tout le monde dit avec la map nocturne 2025 faut dire que les maps elles sont bonnes aussi sur black ops 2 il ya d'excellentes maps enfin on va pas s'écarter du sujet là donc voilà le jeu je vais le remontrer voilà non il est envers son platinium mais bon ça c'est pas grave donc c'est le jeu mon jeu préféré de la série call of duty donc la prochaine fois ben ça sera sans doute mon jeu préféré de la série gta je peux vous faire aussi le jeu préféré de la série ds fin parce que les f1 j'en ai pas mal et j'en ai pas mal joué aussi donc on verra tout ça en attendant j'espère que ce contexte de vidéo vous plaît et que la vidéo vous aura plu sur ce moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo merci de m'avoir suivi et salut à tous